Si c'est la guerre à la cité, Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! Si c'est la guerre à la cité, Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! Liquez l'emba pour des fusils à pompe ! C'est pas de meille ! Yo, c'est ton gars DMC South. On est là, tranquillement. Il y a la misstep qui vient de sortir. Amour, respect, loyauté. J'espère que t'es parti l'écouter, la famille. Moi, je suis un jeune rappeur, Originaire du 93, de Sevran et de Drancy. Et passionné de musique, Qui aujourd'hui, essaye de vivre de son art. Pour moi, t'as vu, c'est des principes de vie qui sont importants. Toujours aimer les siens. Le respect, le respect c'est tout. Alors j'en sais rien, on dirait notre vieux. La loyauté, la loyauté, tu connais hein. C'est envers sa famille, envers ses amis, envers les gens qu'on aime. Pour moi, c'est trois principes qui sont très, très, très importants. Qui régissent ma vie, tu vois. Et... On est fait un projet. Tranquillement. Amour dans le rap. Beaucoup d'amour pour les frérots qui donnent de la force. Qui donnent de la force parce qu'ils oublient, tu vois. Beaucoup d'amour pour les membres de ma famille qui sont dans le rap. Beaucoup d'amour pour les albums classiques. Tu vois, comme... Le combat continu, l'idéalgie. Euh... Quel est l'album classique ? Moi, l'album qui m'a donné envie de rapper, c'est West Side de Booba. Et euh... Amour dans le rap. Amour dans le rap, euh... Qu'est-ce que je peux te dire ? Ouais, l'amour du rap. Tout simplement, tu vois. Ça m'est venu très tôt. Tu vois, j'ai une famille de musiciens. Ma père producteur à la base de musique angolaise. Et euh... C'était la suite logique, en fait. Le respect des anciens, pour moi, il est primordial envers les anciens qui se respectent. Tu vois. Envers les anciens qui se respectent. Primordial. Et euh... Surtout, ne pas oublier qu'il y a plein de choses desquelles on joue aujourd'hui qui euh... Si certains anciens n'avaient pas mené des combats, on serait pas à l'aise aujourd'hui à faire des millions de vues, de l'argent, l'exhiber, tout ça. Donc, big respect aux anciens qui se respectent, qui font les vraies choses. Voilà. Euh... L'orienté sur la culture ? Ouais... Obligé, en fait. Obligé, obligé. Parce que... T'as vu, il y en a qui sont rappeurs et il y en a qui vivent le rap. C'est pas pareil, tu vois. C'est-à-dire que... Euh... Moi, je vis le rap tous les jours. Quand je me réveille, c'est rap. Quand je m'endors, c'est rap. Ma manière de m'habiller, ma manière de parler, mon mindset, mes inspirations. Euh... Tout passe par le rap, tu vois. Alors que... Il y a plein de rappeurs, ils sont juste rappeurs quand il faut rapper et le reste, ils ne connaissent rien du tout. Ils ne veulent rien savoir de la culture, ils ne veulent rien savoir de l'histoire d'avant. Ça ne les intéresse pas. Ça va, on va dire que je suis calé. Tu vois, on n'a jamais... On n'a jamais la science infuse, tu vois. Je suis déjà tombé sur des mecs qu'ils connaissaient mieux que moi. Après, je connais bien. Mais tu vois, le rap, il est tellement vaste que tu ne peux pas connaître tout par cœur, tu vois. Il y a toujours des... Tu as toujours des failles quelque part, tu vois. Ça veut dire que je connais l'histoire du rap français comme je connais l'histoire du rap East Coast, West Coast, le sud des États-Unis, tout ce qui est Memphis, tout ça, tu vois. Mais des fois, on n'est peut-être pas au courant mais il y a des scènes comme... Tu vois, la baie. La baie, c'est tout ce qui est... Enfin, Louis Ham, Timbaland, Miss Elliot, tu vois ce que je veux dire. Il y a Denver. Il y a tellement de choses, tu vois, que Atlanta qui est arrivée récemment, tu vois. Et même ça, ça y est une histoire, tu vois. Mais c'est tellement vaste qu'en fait, on en apprend tous les jours, tu vois. Écrire mon histoire. Écrire mon histoire. Bah... Franchement, essayer de créer des belles œuvres. Créer des belles œuvres, laisser un message positif, tu vois. Rassembler, tu vois. Moi, je trouve que c'est très important de rassembler et que, au final, soit une source d'inspiration pour les plus jeunes plus tard, tu vois. Mon top 3 ? Mon top 3 ? Euh... Numéro 3, je mettrai euh... Ah ouais, tu me poses une question de ouf ! Euh... Numéro 3, je mettrai euh... Toca Rêve. Avec Imra. Numéro 2, euh... Prince de la Ville. Et euh... Numéro 1, Likidemba. Avec Sinko. Bah, Prince de la Ville, tu as vu, c'est euh... euh... C'est un morceau que j'aimais beaucoup, tu vois. C'est un morceau que j'aimais beaucoup, que mes grands-frères écoutaient plus jeunes. Que j'ai écouté plus tard, tu vois. Tout l'album direct. Parce que c'est un album, à la base, je pense, de la Ville, tu vois. Et euh... On a décidé de sampler le son. Enfin, en son. Et ça m'a fait plaisir, tu vois. Parce que, par exemple, au State, ça se fait souvent euh... Les petits jeunes samples. Les anciens. Tu vois, par exemple, euh... Tu vois, tous les derniers Futur, les derniers Métro Booming. C'est beaucoup de Trisix Mafia. C'est beaucoup de musicale ancienne. C'est beaucoup de, tu vois. Euh... De Project Pat. C'est vraiment des trucs euh... Tu vois. Et euh... Les mecs remettent ça au goût du jour, tu vois. J'espère qu'ils les créditent. Pour que les anciens prennent un peu de sous, tu vois. Et euh... Bah en fait, euh... Le concept, il me plaît bien, tu vois. C'est une manière de rassembler. Et de pas oublier. Et aussi de remercier la culture, tu vois. Donc euh... Je fais ce petit morceau-là. J'ai repris quelques phrases. Et je les mets au goût du jour, tu vois. Ouais. 3SF ? Bah, c'est le nom de mon label. C'est une devise qu'on a avec mes gars, tu vois. C'est sans soucer, sans forcer. Ça veut dire que... Tu connais les humains. Les humains, tu leur donnes de l'aide. Et quand il faut te rendre l'aide. Après, on dirait, t'es obligé de les sucer. T'es obligé de les forcer. Donc en fait, nous, c'est toujours une bonne devise. On va le faire sans soucer, sans forcer, tu vois. Donc c'est le mindset. La suite, pour moi, j'ai un album qui arrive, tu vois. Avec pas mal de belles choses. On va essayer de faire ça très propre, tu vois. On va essayer de faire ça très propre. Ça va exploser les choses. Et aller chercher un disque d'heure, tu vois. Et je reviendrai chez toi et te dire, tu vois. Il m'a identifié sur un post une fois. Parce que j'avais fait un son. Et tous mes gars, tu vois encore une fois la culture, tu vois. Tous mes gars, on était en deep set dans le clip, tu vois. Et il l'a mis dans sa story et tout ça. Tu sais, les gens, ils connaissent pas. C'est un truc de ouf, gros. C'est un truc de ouf, gros. Les gens, ils connaissent pas. Mais c'est un truc de baiser. Cameroun, il m'a mis dans sa story, wesh. Des fois, j'oublie même. J'oublie même. Alors, retrouvez-moi sur Snapchat. DMC South 9.3. Sur Instagram, DMC South. Et sur TikTok, DMC South, pareil. DMC South, ouais, c'est bête. T'as vu, à la base, mon rêve là, c'est DMC. C'est juste DMC, tu vois. C'est un des motifs de dangereux MC. J'ai coupé un DMC, tu vois. Et South, en vrai, c'est mon quartier à Drancy. Drancy Sud, tu vois. Et on a renommé ça, le South. Tu vois, le South. Et... Bah, c'est DMC South, tu vois. Je suis pas le seul South. Y'a plein de mecs. Trucs South. Trucs South, t'as capté ? Comme Asap Mode, Asap Pro Key, Asap Mode, Asap Terre, tout ça, tu vois. Le mot de la fin, croyez en vous, tout est possible. Tant que vous en donnez les moyens, il faut se battre, il faut batailler. Et... On va le faire sans sucer, sans forcer, les gars. Héhéhéhé.